Salut la Team Geek et bienvenue sur Jivenko, la chaîne qui vous présente toutes sortes de geekeries et pour changer un peu des jeux de la Blizzard Arcade Collection que j'ai présenté jusqu'à maintenant aujourd'hui on part sur Super Smash Bros Ultimate avec un mode de jeu que j'apprécie particulièrement à savoir le mode Pokéball. Alors en quoi consiste ce mode de jeu bah c'est très simple c'est un match dans lequel vous enverrez des pokéballs dans la tronche de votre ou vos adversaires selon que vous jouez en solo ou en équipe et ce sont uniquement les pokémons qui en sortent qui infligeront les dégâts à savoir que ce mode ne peut se jouer du coup qu'avec de vrais joueurs et vous verrez pourquoi les règles sont simples en premier lieu choisissez vie ou endurance ne prenez pas le temps car si vous êtes à la fin du timer à égalité vous serez donc en mode mort subite et ce n'est pour moi pas cohérent avec ce mode pokéball ensuite vous décidez du pourcentage d'endurance pour votre partie et du nombre de vies de base moi je mets 80% avec 3 vies mais si vous voulez un peu plus de tension vous pouvez augmenter l'endurance et ne mettre qu'une seule vie sachant que certains pokémons peuvent vous sortir de l'arène en une fois bah du coup ça rend le combat un peu plus intense étant donné que le but c'est de vaincre le camp adverse uniquement grâce aux pokémons du coup vous n'activerez évidemment pas la jauge de smash ni les esprits ou quoi que ce soit d'autre seuls les pokéball et les master ball sont autorisés pour ce mode d'ailleurs préférez la fréquence d'apparition la plus élevée vous verrez que c'est quand même plus amusant concernant les stages vous aurez uniquement les stades pokémon 1 et 2 de dispo d'une part parce que c'est dans le thème un combat pokémon etc et surtout car ces stages ont une démarcation au centre pour bien délimiter les deux camps délimiter les camps de chaque adversaire et la zone dans laquelle tomberont les pokéballs bien sûr à vous d'activer ou non les aléas du terrain qu'on trouve dans les règles avancées d'ailleurs moi j'ai tout laissé par défaut maintenant rien ne vous empêche bien sûr de modifier quelques bricoles ici et là moi je ne fais que donner une base à ces règles une fois vos réglages terminés vous pouvez sauvegarder et lancer la partie ce qui est également bien avec ce mode c'est qu'il n'est pas nécessaire de débloquer tout un tas de choses c'est accessible dès le début du jeu la preuve moi j'ai quasiment débloqué aucun perso donc voilà une fois le combat commencer chaque joueur devra rester du côté du stage qui lui est attribué en début de partie et y rester interdit donc d'aller dans la zone de l'adversaire voilà pourquoi je voulais uniquement ces stages pour bien délimiter visuellement les deux moitiés du terrain il vous sera également interdit d'utiliser vos techniques sur votre adversaire par contre vous pouvez bien évidemment les utiliser contre les pokémons qui vous cibleront du coup vos seules vos seules armes seront les pokéball et les master ball qui tomberont de votre côté du terrain si l'une d'elles venait à tomber pile au centre de l'arène ben là ça va être la loi du premier arrivé premier servi et dernier point il est possible d'obtenir d'un certain pokémon en je sais plus lequel le smash final de votre perso et étant donné de par les règles que je donne il est interdit d'attaquer son adversaire autre qu'avec les pokéball vous devrez l'utiliser à vide donc voilà je pense avoir fait le tour de ce mode pokéball que j'aime beaucoup et d'ailleurs ce qui est bien avec ce jeu en général c'est que vous pouvez imaginer les règles que vous voulez peut très bien faire un mode street fighter un mode smash foot je pas des combats au sabre laser ou encore un combat de boxe avec comme avec comment s'appelle little mac et puis le l'arène de boxe le ring donc ça ça peut être sympa bref il existe tellement de possibilités et c'est pour ça aussi que j'adore cette licence bref si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker de la partager et de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce mode si vous le connaissez déjà ou même si vous avez d'autres idées là dessus je suis preneur sur ce je vous laisse portez vous bien et n'oubliez pas que le plus important c'est de s'amuser ciao et